Bonjour, là j'ai fait l'entretien de la chaudière gaz, de la très vieille chaudière gaz, elle a 0 ppm en carbone, elle est de 95, elle est conforme, mais je ne vais pas la démonter parce que pour l'instant elle tourne, mais si le moins tu touches le moins de trucs, ça peut tout s'écrouler, alors là déjà tu vois les joints d'étanchéité gaz, ça a été refait plusieurs fois, collé, décollé, donc moi je n'y touche pas, le foyer fonctionne, j'y tourne, les câbles, ça va ils sont en dessous, mais c'est quand même un peu du haut, là on voit que tu as plein de calcaire, là tu as plein de calcaire, le corps de chauffe il est blindé, là en haut tu as la sortie au chaud, il y a plein de calcaire, là je te montre, c'est plein de calcaire, mais je ne change rien, parce que moi c'est soit on change tout, soit on change toute la bécane, parce qu'autrement, les machins pleins de calcaire, il ne faut pas y toucher, et donc là j'ai mon robinet gaz, les tuyaux de gaz sont apparents, ça va, il n'y a pas de problème, c'est le truc que j'ai vu, mais qui n'est pas de la responsabilité du propriétaire, alors, donc là tu vois l'évaporateur, là, et puis, là, attends, si je n'ai rien montré, là non, je n'arrive pas, si on le voit, on ne le voit pas, là, mon doigt, il n'y ouvre, bon bref, tu as la sortie, oui voilà, ça y est, là, là, mon doigt, là, voilà, là, tu as la sortie de gaz, et bien donc, tu as la sortie de gaz qui est sur l'évaporateur, alors celui qui a posé la clim, c'est vraiment un as, l'évaporateur est censé faire évacuer les calories extérieures, et bien il est réchauffé directement par les évacuations de la choisir gaz, n'importe quoi, enfin bref, allez, salut.